Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Exercice numéro 19 sur le cours des équations d'une droite Niveau 3ème année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020 OIJ est un repère orthonormé du plan Regarde bien ici, dans ce genre d'exercice, le repère doit être orthonormé Soit delta 1, d'équation y est égale à racine carrée de 5 sur 2, x plus 2 La droite delta 2, d'équation réduite, y est également à racine carrée de 10 sur 5, x moins 9 Delta 3, d'équation réduite, y est égale à racine carrée de 4 sur 5, puis x moins 2 sur 7 Petit a, est-ce que la droite delta 1 est perpendiculaire à la droite delta 2 ? Petit b, est-ce que la droite delta 1 est perpendiculaire à la droite delta 3 ? Prenez votre cahier des exercices et coupiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions Ça y est, vous avez terminé ? Allons-y, maintenant on va corriger notre exercice Réponse Petit a Voyons Si Delta 1 Est perpendiculaire à delta 2 ? Ou non ? On a Delta 1 La droite d'équation réduite, racine carrée de 5 sur 2, x plus 2 Donc Quelle est la pente de cette droite ? Oui, la pente est racine carrée de 5 sur 2 Oui, la pente est racine carrée de 5 sur 2 Je n'ai pas simplifié cette pente, je vais la laisser comme ça Et Delta 2 Delta 2 D'équation réduite Y est également racine carrée de 10 sur 5, x moins 9 Donc à quoi t'égale la pente de la droite delta 2 ? Oui, la pente est racine carrée de 10 sur 5 Pour savoir si ces deux droites sont perpendiculaires ou non, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on va calculer le produit de leur pente en utilisant la propriété que nous avons vue dans notre cahier de cours Deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à combien ? Oui, est égal à moins 1 En 1 Puis je prends La pente de la droite delta 1 Fois la pente de la droite delta 2 Et je vais calculer ça Racine carrée de 5 sur 2 C'est la racine carrée de 10 sur 2 après simplification Fois Moins racine carrée de 10 Sur 5 Racine carrée de 10 Fois racine carrée de 10 C'est 10 Avec le signe moins qu'on a, c'est moins 10 Sur 2 fois 5, c'est 10 Et moins 10 sur 10 Est égal à moins 1 Que peut-on conclure ? Oui, les deux droites delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires D'après la propriété Ou bien car le produit de leur pente est égal à moins 1 D'après la propriété Si le produit de deux pentes de deux droites est égal à moins 1 Alors ces deux droites sont perpendiculaires Passons maintenant à la question numéro 2 Ou bien petit b Petit b Voyons si delta 1 est perpendiculaire à delta 3 ou non Donc on va chercher la pente de delta 3 On a Delta 3 La droite d'équation réduite y est égale à la racine carrée de 4 sur 5 x Moins 2 Sur 7 Donc La pente De delta 3 De delta 3 Et Racine carrée de 4 sur 5 On et on sait Que Que La pente De delta 1 La pente de delta 1 Ça c'est 1 Et Racine carrée de 5 sur 2 Et comme Donc je vais calculer maintenant le produit De ces deux pentes Et comme Racine carrée de 4 sur 5 fois Racine carrée de 5 sur 2 Qui est égale à racine carrée 4 x 5 20 5 x 2 10 C'est égale à racine carrée De 2 Et comme vous voyez La racine carrée de 2 Il est différent De moins 1 Alors, que peut-on dire de la droite delta-1 et delta-3 ? Oui, ils ne sont pas perpendiculaires, car le produit de leur pente est différent de moins 1. Vous voyez, c'est une méthode très simple pour savoir si les deux droites sont perpendiculaires ou non, sont passées par la figure. Il suffit tout simplement de calculer le produit de leur pente. Si vous trouvez le produit de leur pente est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. S'il est différent de moins 1, alors ces deux droites ne sont pas perpendiculaires. Mais attention, il faut que le repère soit orthonormé. La même gradation sur l'axe des X est la même sur l'axe des Y. OI est égal à OJ qui est égal à 1, 1 l'unité de mesure. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif-F2 du collège Bourzé-Toune-Marrakech. Au revoir.